C'est parti ! Je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis permanent d'une association qui s'appelle Framasoft, qui fait la promotion du logiciel libre et qui s'oriente de plus en plus vers la culture libre. Et ça tombe bien puisque le sujet dont on m'a demandé de parler aujourd'hui c'était de parler du libre au-delà du logiciel. Et donc justement on va assez peu parler logiciel, on va beaucoup plus parler culture libre et finalement ce que le mouvement du logiciel libre a initié en dehors du mouvement purement informatique, avec en particulier un focus sur l'éducation. Donc ça c'est une phrase qui est tirée d'un documentaire qui a été diffusé sur Arte il y a déjà quelques années, et qui disait « mais ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code ». Et c'est un petit peu cette thématique-là qui nous anime dans Framasoft. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le logiciel libre ? Un petit peu le concept du logiciel libre. Aucune main ne se lève, peut-être qu'il y a des timides dans la salle, mais du coup je vais aller très très vite comme ça, ça va me permettre de gagner un petit peu de temps. Je rappelle que Richard Stallman, le père fondateur du logiciel libre et de ce mouvement-là, a l'habitude de commencer ses conférences en disant « je puis présenter le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité ». Et là d'habitude tout le monde se lève, applaudit, crie, c'est très drôle. On va dire que les valeurs républicaines françaises représentent vraiment les valeurs du logiciel libre. Ce n'était pas voulu, il n'a évidemment pas basé le mouvement dessus, mais ça tombait bien. Donc en une minute essayer de résumer ce qu'est le logiciel libre et finalement ce qui définit le logiciel libre, c'est un logiciel qu'on a le droit d'utiliser, évidemment, pour tous les types d'usages qu'on veut. On a le droit d'étudier le fonctionnement du logiciel, on a le droit de partager ce logiciel et on a le droit de le modifier. La particularité du logiciel libre, c'est qu'on a accès à la recette de cuisine du logiciel, qu'on va pouvoir la partager autour de soi, on va pouvoir coopérer dessus, on va inviter les gens à participer dessus, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais en tout cas on a une diffusion finalement de l'information, du savoir et du code logiciel qui permet finalement de créer un cercle vertueux autour de la confiance qu'on peut avoir dans ce logiciel, autour de la stabilité, autour de la rapidité de correction des bugs qu'il peut y avoir. Et tout ce mouvement finalement de transparence a vraiment du sens. Le logiciel libre est né dans les années 80, et évidemment, aujourd'hui, ce mouvement-là influence beaucoup d'autres domaines. Donc, mon objectif aujourd'hui, dans les 40 minutes qui viennent, si on veut se garder un petit peu de temps pour les réponses, questions-réponses, c'est de vous faire un petit peu un inventaire à l'après-verre, donc je vais aller très très vite, donc n'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions, mais sinon on les prendra à la fin, c'est de vous présenter un petit peu un certain nombre de projets qui émanent finalement, qui sont inspirés du mouvement du logiciel libre, et qui aujourd'hui débordent finalement sur la sphère culturelle, citoyenne, de tous les jours. Donc, je voulais commencer par un projet qui s'appelle Arduino, qui est un projet finalement de Lego électronique, sur lesquels on va pouvoir finalement brancher des LED, des cartes à puces, etc. Et on va pouvoir les faire interagir entre elles, pour concevoir finalement des projets auxquels personne n'a pensé. L'intérêt d'Arduino, c'est que, un, les composants électroniques sont très peu chers, ou du moins, ils sont largement accessibles. Deuxième chose, évidemment, tout est documenté, et toute la documentation, toutes les fonctionnalités sont libres. Donc vous avez en bas, à gauche, une petite fenêtre de code finalement, où on va pouvoir dire, on va pouvoir indiquer finalement Arduino, aux cartes Arduino, ce qu'on veut qu'elles fassent. Et ça permet de créer des choses intéressantes. Voilà, par exemple une petite présentation, ça devrait se charger. Donc, vous avez ici cinq vidéos. La première, vous avez une personne, donc une cantatrice, qui, alors je vous ai coupé le son, mais qui, lorsqu'elle chante, en fait, suivant le niveau des vocalises, la robe, qui est, on a cousu dessus des LED Arduino, la robe va changer de couleur. Vous avez ensuite des petits cubes qui peuvent interagir entre eux, c'est-à-dire, lorsque vous en tournez un, les autres cubes vont, là aussi, interagir entre eux, et donc, les cinq cubes qu'on voit derrière vont changer de couleur. Troisième vidéo, celle qui est en bas, à gauche, vous voyez deux étudiants qui sont en train de discuter, et en fait, suivant le temps de parole et le ton, apparaît sur la table une carte de ce temps de parole. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner avec certaines demoiselles, le rapport n'est pas toujours équilibré, mais c'est intéressant. Non, je ne vais pas faire mon misogyne, je sais qu'il y a un groupe de libristes, de libristes femmes dans le coin, donc je ne voudrais pas me faire jeter dès le début. Quatrième vidéo, là, c'est quelqu'un qui a codé, finalement, un petit système qui se connecte en Wi-Fi à son compte, son compte e-mail et qui va comptabiliser le nombre de mails qu'il reçoit sur son t-shirt. C'est intéressant, c'est un peu geek, mais intéressant. Il a un peu une tête de geek, hein. Et dernière vidéo, du coup, une puce GPS, toujours à base d'Arduino, qui repère finalement une autre puce qui va être quelque part dans la pièce, et donc la personne peut repérer où est-ce qu'elle a laissé son sac dans la pièce. Donc, tout ça montre bien que ces petits assemblages électroniques qui pouvaient parfaitement exister avant, le fait que ça soit libre, ça veut dire que n'importe qui peut en produire, même si on peut en acheter, évidemment, tout fait. Le code est souvent librement disponible lorsque les gens codent les applications, nécessairement, étant donné qu'ils sont souvent inspirés par ce mouvement du logiciel libre. ils vont souvent partager le code, et du coup, ça permet d'imaginer des produits créatifs auxquels on n'aurait pas forcément pensé, auxquels l'industrie, évidemment, n'aurait jamais voulu donner le jour. Je pense que le t-shirt qui compte le nombre d'emails, avant qu'il y ait quelqu'un qui se lance dans une production en série, c'est pas pour demain, mais au moins on peut se le faire soi-même. Et cette notion, finalement, de reprendre le contrôle sur ce qu'on veut produire, et sur ce dont on a besoin ou pas, ou ce dont on a envie ou pas, nous paraît important. Deuxième projet, toujours dans ce monde un petit peu physique, réel, qui a été inspiré par ces quatre libertés du logiciel libre, vous avez le projet Reprap, enfin, il y en a d'autres, d'ailleurs, d'autres types de projets, donc ce sont des imprimantes 3D. Une imprimante 3D, c'est quoi ? C'est une imprimante qui, au lieu d'imprimer sur du papier, va imprimer, finalement, et va créer des petits objets en résine, et donc ça permet aujourd'hui de créer des petits objets. Je vais laisser tourner la vidéo le temps qu'on arrive à la démonstration de ce que font les Reprap. Il faut voir que ce type de machine existe depuis très longtemps, mais coûtait vraiment une fortune, ça coûtait vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros pour produire des petits prototypes d'objets, alors qu'aujourd'hui, je crois qu'ils font des Reprap maintenant à moins de 500 euros, c'est-à-dire que vous achetez en fait les ingrédients, justement, on revient à cette idée de recette de cuisine, mais vous achetez en fait les pièces, vous les montez vous-même, et si vous le souhaitez, vous pouvez même, enfin, l'imprimante est presque auto-réplicatrice, c'est-à-dire qu'elle peut produire ses propres éléments. Si jamais vous voulez en créer une deuxième à côté, il y a toute une partie des pièces, donc évidemment pas les parties électroniques, mais il y a certaines parties mécaniques qui peuvent être recréées par l'imprimante. Donc là, on voit bien le processus, finalement, de dépôt de résine qui, en séchant, du coup, va pouvoir donner des objets. Alors évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas très très fin, on ne va pas pouvoir recréer des choses extrêmement fines, pas question non plus de recréer des gros objets. Si vous voulez refaire la Vénus de Milo avec ce type d'objet, ça va être un petit peu compliqué, ce ne sera pas la finesse qu'on peut en attendre, mais ce sont des projets qui sont relativement récents et qui sont notamment utilisés dans les pays en voie de développement pour pouvoir recréer des objets qui, autrement, coûteraient extrêmement cher à créer. Je passe très très vite sur l'open source Car Project, qui est un projet de voiture complètement documenté et libre, qui roule. Ça ne roulait pas encore il y a quelques années, mais maintenant, ça roule. Open Prosthetics, c'est un site qui recense la possibilité, finalement, de concevoir des prothèses libres, à base de différents types d'éléments. Et là aussi, ça permet, par exemple, à des gens qui ont un type de handicap assez rare, sur lequel il n'y a pas de prothèses existantes, de dire, voilà, il faudrait adapter ça et ça. C'est beaucoup plus simple, finalement, quand on a le manuel et quand on a les sources que quand ce n'est pas le cas, tout simplement, parce que construire des prothèses, autrement, coûte extrêmement cher. Souvent, il y a des brevets qui sont déposés dessus. Là, ce n'est absolument pas le cas. Pour le fun, il y a même des boissons libres. Il y a l'Open Cola, je crois qu'il ne se fabrique plus, mais ça s'est fait pendant un temps. L'Open Source Beer Project, on reste quand même des informaticiens qui boivent de la bière et qui mangent des pizzas, c'est bien connu. Mais donc, si vous étiez aux rencontres mondiales du logiciel libre l'an passé à Strasbourg, la bière libre a coulé à flot. C'est de la bière brassée, finalement, selon des spécifications qui sont connues de tout le monde, publiées. Et si vous voulez refaire la bière, ajouter un petit peu plus d'orge, un petit peu moins, vous pouvez. Pour conclure sur cette première partie, vous avez un mouvement qui se développe un peu partout aujourd'hui, en France et dans le monde, mené à la fois par, inspiré par le mouvement du logiciel libre, par le mouvement du do-it-yourself, etc., sont les hackerspace et les fablabs qui sont en fait des lieux dans lesquels des hackers, donc hackers, pas forcément informatiques, hackers, c'est vraiment des gens qui aiment modifier, donc toi, que c'est modifier quelque chose, ce sont des gens qui se réunissent et qui décident finalement de créer ensemble des choses. Et ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça peut être des petites bornes peer-to-peer, ça peut être des objets, ça peut être des œuvres vraiment de création artistique totale, ce sont des lieux finalement où les gens se réunissent et décident finalement d'inventer des choses ensemble et utilisent justement du matériel comme Arduino, comme les imprimantes 3D, etc., pour produire leurs propres objets, leurs propres créations, finalement, sans passer par un schéma commercial habituel. Ce type de lieu se développe vraiment de plus en plus et vous en avez du coup plusieurs à Lyon. Deuxième partie que je voulais aborder, donc tout ce qui est finalement le monde des données, en commençant par un mouvement qui s'appelle le mouvement Open Data. Alors il y a beaucoup d'open, pour nous, libristes français, ça fait toujours un peu mal au cœur d'entendre le mot open plutôt que le mot libre, mais bon, on fait avec. Donc le mouvement de l'open data, finalement, c'est la possibilité de donner notamment aux institutions publiques, ce qu'elles sont censées faire depuis très longtemps, de publier finalement les informations concernant, par exemple, les villes, concernant, je ne sais pas, par exemple, les stations de Vélib qui peut y avoir à Paris, où est-ce qu'elles sont placées, comment est-ce qu'on peut y accéder, les informations autour du cadastre, toutes ces choses-là, finalement, sont publiées de plus en plus par un petit nombre de villes, une petite carte qui date d'il y a un an ou deux, ça se multiplie, mais c'est encore vraiment un début d'ouverture, mais le mouvement est amorcé, on espère bien qu'à terme, toutes les villes publieront finalement où sont les bancs publics, où se trouvent les pistes cyclables, etc. L'intérêt, il est double, le premier, évidemment, pour nous, militants du logiciel libre, c'est d'avoir finalement une transparence et un accès aux données qui jusque-là restent enfermées dans des archives de mairies, de conseils régionaux, etc. La deuxième possibilité, c'est celle qui est donnée finalement à des entreprises ou à des bénévoles de créer des applications autour finalement de ces données puisque ça évite de devoir passer un contrat par exemple avec la mairie de Paris pour construire une application pour trouver les Vélibs, je ne sais pas, sur lesquels on aurait modifié, ceux qui sont cassés, etc. et on peut du coup concevoir des applications en se basant finalement sur ces données-là. On peut imaginer pour des gens qui ont des handicaps de faire un plan de la ville dédié au handicap. Toutes ces choses-là ne sont pas possibles aujourd'hui si on n'a pas accès aux données et rares sont les villes qui le font tout simplement parce qu'elles n'envoient soit pas l'intérêt, soit elles n'ont pas les compétences, soit pas les ressources humaines pour le faire et du coup c'est quand même bien dommage alors qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à passer du temps à créer ces choses-là. La preuve, le projet OpenStreetMap dont il était question dans la conférence d'avant qui a été rapidement cité, OpenStreetMap c'est un projet de cartographie libre. L'image que j'ai choisie ici pour illustrer c'est la ville de Port-au-Prince donc Haïti qui suite au tremblement de terre a été remappée sur OpenStreetMap de façon extrêmement rapide c'est-à-dire qu'il y a des ONG qui sont partis en Haïti ils se sont baladés dans les rues avec les petits baladeurs GPS pour refaire les cartes pour indiquer où se trouvaient finalement les camps médicaux qui pouvaient être sur à côté d'immeubles effondrés etc. donc pas forcément visibles lorsque les gens ont patrouillé un petit peu dans la ville au départ et une fois que ces camps ont été repérés ça a beaucoup facilité le travail des ONG finalement pour sauver des gens y compris des gens dont il avait été mappé qu'un immeuble s'était éboulé et que potentiellement il restait des gens en dessous toutes ces informations-là étaient librement disponibles quasiment en temps réel et du coup ça a permis quand même à la fois de sauver des vies pas seulement au niveau des éboulements mais aussi à partir de personnes qui étaient malades et qu'on pouvait du coup on pouvait dire ben voilà tel camp est plus proche finalement qu'un autre et du coup il y a eu une facilité d'orientation lors des opérations des ONG qui aurait probablement été beaucoup plus difficile sans OpenStreetMap donc plutôt que d'utiliser Google Maps pensez à utiliser OpenStreetMap il y a un projet qui s'appelle OpenStreetMap qui vise aussi à cartographier les maires le data journalisme j'aurais pu citer là un des principaux sites de data journalisme aujourd'hui qui s'appelle OVNI O-W-N-I point fr le principe c'est de repartir justement de ces données publiques ou pas donc je dis publiques ou pas je pense notamment donc c'est pour ça que vous avez la tête de Julian Assange qui est fondateur de Wikileaks l'idée c'est de repartir de données donc par exemple les câbles pas du ministère des affaires étrangères mais des les américains j'ai perdu une perte pardon du département des affaires étrangères américaines qui lors de la guerre enfin il y a eu deux opérations une sur la guerre en Irak et une qui a suivi un petit peu après sur les informations entre les différentes ambassades qui ont circulé et à partir de ça des sites d'informations indépendants ou moins indépendants finalement peuvent créer des applications qui vont mettre visuellement en avance en avant ces données de façon à ce qu'elles soient plus facilement compréhensibles par le grand public c'est un boulot de journaliste qui est un petit peu nouveau du coup c'est comment est-ce qu'on peut présenter de l'information de façon différente de façon à ce que le grand public ait conscience finalement de ce qui se passe à partir d'un lot de données qui peut être extrêmement important je suis presque là je vais pouvoir ralentir un peu troisième partie un monde de culture je voulais l'appeler un monde de citoyens toujours initié par ce non pas initié par le mouvement du logiciel libre mais en tout cas inspiré par le mouvement du logiciel libre il y a différents types de choses qui se sont passées ces dernières années et on voit bien que loin de moi l'idée de dire que les révolutions du printemps arabe ont été influencées par le mouvement du logiciel libre par contre le logiciel libre et ces valeurs ont été reconnues comme des valeurs proches de la possibilité de concrétisation finalement des révolutions du printemps arabe je pourrais citer par exemple des associations comme FDN donc l'association française ou télécomics qui mettaient à disposition finalement des possibilités finalement de communication lorsque les dictateurs fermaient internet lorsqu'il n'y avait plus de possibilités de communiquer là encore donc des hackers au sens noble du terme venaient pour proposer finalement des solutions à base de logiciels libres afin de permettre à ses je vais dire à ses opposants on va dire à ses militants à ses insurgés de la dictature de pouvoir finalement continuer à s'exprimer et s'organiser autre type finalement de possibilités là aussi inspirées de l'open data du logiciel libre etc le site nos députés .fr qui est organisé par le collectif regardcitoyen.org qui permet de suivre les interventions de chaque député au niveau de l'Assemblée nationale c'est quand même relativement important semble-t-il en tant que citoyen du coup de savoir lorsqu'on a voté pour quelqu'un qu'est-ce qu'il fait quel est son travail est-ce qu'il s'implique ou pas là vu que je suis lyonnais j'ai pris celui de la circonscription mais voilà c'est assez marrant par exemple de regarder ce que fait Jack Lang à l'Assemblée nationale c'est-à-dire pas grand-chose les sujets sur lesquels il intervient c'est-à-dire ce qui n'a rien à voir finalement au départ avec ce pourquoi il était là le site a eu au départ quelques soucis il me semble que l'Assemblée nationale qui fournit encore les données au format numérique voulait arrêter de les fournir au format numérique justement pour empêcher ce type de traitement de données qui sont faits autant que je sache de façon complètement bénévole et traitées de façon complètement bénévole alors que ça a un sens pour l'ensemble des citoyens je peux citer évidemment la quadrature du net mais ils ne sont pas loin donc voilà si vous avez entendu parler d'ACTA forcément vous avez été co-informé par la quadrature du net difficile de ne pas entendre parler d'eux qui s'intéresse notamment aux libertés numériques et la défense de nos libertés notamment sur internet mais aussi en dehors toujours dans des mouvements donc là citoyens mais j'aurais pu le mettre dans la toute première partie Open Source Ecologie aussi petite vidéo Open Source Ecologie ça a été lancé par un groupe je crois d'étudiants polonais il me semble qui voulait reconstruire ou construire de zéro un village et qui se sont aperçus qu'il y avait la terre on va dire mais qui n'avait pas les outils et qui se sont aperçus que c'était extrêmement compliqué extrêmement cher finalement d'acheter tous les outils qu'il fallait pour construire un village et là ils se sont dit pourquoi ne pas construire nous-mêmes finalement les différents outils et ils ont donc modélisé au départ en 3D les objets dont ils avaient besoin ils ont fait les plans ils ont commencé finalement à monter donc là aussi on sort du logiciel on y va vraiment au fer à souder et limite à la tronçonneuse on a ici un petit graphique intéressant sur les coûts on voit par exemple qu'un tracteur coûte moins de 15 000 moins de 15 000 dollars à construire si on suit leur schéma et qu'on récupère les pièces finalement à droite à gauche qu'on recycle les choses plutôt que d'acheter un tracteur tout fait qui va coûter une fortune ici vous aviez une machine finalement à produire des briques et ils ont construit comme ça donc ils ont pour projet de construire une quarantaine de machines un outil ils en ont déjà je crois plus d'une donc là dans la vidéo on était à 8 ou 10 construits et ils en sont aujourd'hui quasiment une vingtaine ou une trentaine donc ça ressemble pas à grand chose on se croirait un peu dans Mad Max mais ça fonctionne ça a le mérite de fonctionner j'adore le travail le tractopel magnifique on sent que c'est fait avec amour et passion mais du coup ça fonctionne ça coûte ça coûte beaucoup moins cher et ça leur a permis finalement de réaliser leur projet et aujourd'hui il y a beaucoup de projets comme ça qui se créent autour de autour de ce projet d'open écologie et open farm tech qui est le wiki finalement qui héberge ces différents projets autre projet l'open money il y aurait il y aurait de quoi faire là aussi une confrontière dessus l'idée je remettrai une petite casquette politique à la fin mais pas tout de suite l'idée étant de dire que ce qui finalement aliène les citoyens en dehors du travail si on prend une vision marxiste c'est l'argent et que l'argent aujourd'hui le processus de création de l'argent est contrôlé finalement par des états par des banques voire maintenant de plus en plus par des groupes privés il y a cette volonté de créer de recréer finalement des monnaies libres donc globalement on va regrouper ça sous l'intitulé open money mais vous avez différents types d'initiatives donc vous avez le bitcoin qui est une monnaie en peer-to-peer enfin d'ailleurs la plupart sont des monnaies en peer-to-peer finalement sur lesquelles on vous alloue finalement un certain montant de monnaie au départ et vous allez pouvoir aller acheter des choses sur internet et petit à petit selon un processus que je ne vous décrirai pas ici mais cette monnaie peut prendre de la valeur de plus en plus les gens participent plus la création monétaire est importante mais finalement cet argent n'appartient à personne et du coup la plupart des achats se faisant aujourd'hui de façon numérique on peut un petit peu comme vous avez dans les je ne sais pas si vous voyez ce que sont les systèmes d'échange locaux on va dire des espèces de regroupements citoyens autour du troc autour de l'échange finalement où on va recréer voilà par exemple moi je suis plombier toi tu es couturière je viens te dépanner ton évier qui est bouché en échange est-ce que tu peux me repriser mes chaussettes il n'y a pas besoin de passer par de l'argent pour ça et du coup l'open money permet de gérer ce genre de cas en disant bon ben oui mais effectivement si c'est juste une chaussette contre refaire ta salle de bain il faut qu'on ait une valeur qui nous permette finalement de juger et de jauger l'état du service rendu et du coup fonctionner sur ce principe de l'open money permet d'éviter d'utiliser le même argent qui est utilisé lorsqu'on a un salaire lorsqu'on est salarié ce qui est évidemment pas le cas de tout le monde aujourd'hui en France ni à l'étranger je vais aller hyper vite sur le côté musique vidéo littérature parce que là aussi il y aurait énormément de choses à dire mais sachez qu'il existe de la musique libre des vidéos libres des livres libres ça tombe bien Framasoft a une collection de livres qui s'appelle Framabook vous pouvez découvrir au fond à gauche sur les stands associatifs c'est à dire qu'on produit des livres que vous pouvez là aussi étudier partager modifier redistribuer vous pouvez les télécharger gratuitement vous pouvez les acheter chez nous si vous voulez mais vous pouvez si vous voulez les imprimer vous pouvez aussi voilà donc si vous voulez évidemment on vous invite à participer à la mise à jour de ces livres qui concernent essentiellement l'informatique mais pas seulement et j'en viens puisque c'était la demande qui m'était faite de parler un petit peu plus du monde de l'éducation et du monde du savoir le premier projet pour ceux qui étaient là à la conférence Wikipédia juste avant le premier projet qui me vient à l'esprit c'est évidemment Wikipédia Wikipédia vous le savez sans doute est un projet qui tourne sur du logiciel libre c'est à dire que évidemment MediaWiki c'est à dire l'outil qui permet de faire fonctionner Wikipédia est un logiciel libre et chose bien plus importante encore les contenus qui sont créés sur Wikipédia sont libres c'est à dire vous pouvez là encore les télécharger tout à l'heure il était question effectivement de pouvoir télécharger l'intégralité de Wikipédia c'est possible si vous voulez réinstaller Wikipédia chez vous vous pouvez si vous voulez forker Wikipédia c'est à dire créer une nouvelle version de Wikipédia vous pouvez et évidemment si vous souhaitez participer à Wikipédia ce qui est quand même le but de la manœuvre vous pouvez le faire dans le monde dans le monde de l'éducation Wikipédia a des petites sœurs qui ne sont pas des projets officiels de Wikipédia vous avez notamment pour enfin en France Wikidia et Wikimini la différence entre les deux les deux sites paraissent assez proches Wikidia donc s'adresse en gros lui de 13 ans si je ne dis pas de bêtises Wikidia est rédigé par des enseignants avec le concours des élèves alors que Wikimini c'est l'inverse sont plutôt des élèves qui vont rédiger avec des articles finalement corrigés par par des enseignants mais c'est deux approches pédagogiques différentes les deux projets sont intéressants et si vous avez des enfants de lui de 13 ans ça permet d'avoir un niveau quand même un petit peu plus accessible que celui de Wikipédia qui parfois est un peu velu pour nos chères têtes blondes deuxième projet très important dans le livre francophone et du milieu éducatif c'est le projet Césamat alors projet Césamat là aussi il y aurait de quoi passer trois heures dessus parce que là vous avez même pas l'intégralité de leur projet donc vous voyez c'est un peu comme à Framasoft ils font plein de choses parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver donc je vais citer juste deux projets donc Césamat est une association évidemment qui regroupe des profs de maths donc c'est une association de loi 1901 si vous êtes profs de maths il y a de très fortes chances un que vous les connaissiez deux que vous travaillez avec eux et que vous participiez à ce type de projet que vous utilisiez leurs ressources je ne suis pas encore en retard j'attends non pas du tout donc je voulais vous parler de deux projets de Césamat les manuels Césamat donc les manuels Césamat sont partis finalement du constat que les manuels scolaires de maths étaient complètement verrouillés par quelques éditeurs de publications type Hachette etc et finalement les profs de maths se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre propre manuel et ils ont décidé oh la bonne idée de le faire sous licence libre donc Césamat les manuels Césamat sont à la base des manuels plutôt au collège donc sixième, troisième ces manuels sont 100% libres vous pouvez évidemment les télécharger vous pouvez les adapter il y a aujourd'hui des projets d'adaptation des manuels Césamat par exemple pour l'Afrique où on va changer les illustrations où on va changer les exemples parce que les contextes sont évidemment différents il y a aujourd'hui la volonté de Césamat de créer et je crois que c'est en cours des manuels pour l'école primaire donc je crois qu'ils commencent aujourd'hui par le manuel CM2 je parlerai sous le contrôle de profs qui sont au fond CM2 et petit à petit ça va se développer donc voilà ce sont des manuels qui en plus coûtent moins cher même si aujourd'hui les prix se rapprochent petit à petit parce que les autres ont tiré les prix vers le bas non pas parce que Césamat vend de plus en plus cher donc c'est ils ont je crois aujourd'hui environ 15 ou 20% du marché si ce n'est plus du manuel de maths en France ce qui est quand même assez extraordinaire quand on sait justement quelle est la force de frappe des lobbies du milieu de l'édition l'édition scolaire en particulier voilà donc pour un projet à la base créé par quelques profs de maths et qui aujourd'hui regroupe vraiment plusieurs dizaines de milliers d'enseignants de mathématiques et je pourrais parler de maths en poche et de l'abomep qui sont deux sites assez liés où là du coup on retombe peut-être un petit peu plus sur des objets logiciels on va dire mais qui sont finalement des applications pour aider les enseignants et pour aider évidemment les élèves à comprendre les mathématiques donc les enseignants ont développé des petites applications et des sites web pour comprendre comment fonctionnent les fractions etc l'intérêt là encore c'est que tout est 100% libre et que donc on va pouvoir adapter modifier rediffuser autour de soi alors malheureusement je crois que pour encore une grosse partie il y a du flash qui lui n'est pas libre mais il y a des volontés de développer ça en HTML5 et en technologie libre et ouverte mais ce qui nous nous paraît important c'est que le code au moins est libre et donc le portage du flash vers du HTML5 reste possible et souhaitable mais ça va venir petit à petit donc ils ont énormément de voilà si vous avez là aussi des gamins en collège ou si vous êtes prof de maths c'est vraiment incontournable aujourd'hui ces amats dans l'éducation francophone et évidemment ça commence à germer dans d'autres dans d'autres domaines l'histoire-géographie le français etc et on espère que voilà cette initiative fera tâche d'huile le mouvement open access et tout ce qui relève de l'open content est un petit peu plus destiné cette fois-ci aux universités aux chercheurs mais je vais je vais revenir dessus un petit peu après l'idée là aussi c'est que le milieu des publications scientifiques pour ceux qui seraient en thèse ou chercheurs ici reste extrêmement complexe d'accès et biaisé par un fonctionnement qui date maintenant de vraiment plusieurs dizaines d'années où la publication scientifique reste extrêmement compliquée soit on est enfin normalement il y a un modèle de peer review donc on se fait réviser finalement relire par les pairs et approuver mais évidemment dans ses publications papiers l'espace est limité donc qui a accès à ces publications papiers un certain nombre de chercheurs les universités qui les achètent et petit à petit forcément les éditeurs de de ces revues scientifiques se sont rendus compte que c'était quand même vraiment une vache allée et notamment un éditeur qui s'appelle Elsevier qui a commencé à vendre finalement des packages de revues scientifiques extrêmement chers aux universités donc les prix augmentaient de 10, 15, 20% quasiment chaque année sous prétexte qu'ils développaient des versions numériques derrière et que forcément il y avait des frais de recherche et développement et petit à petit forcément les chercheurs ont commencé et les universitaires ont commencé un peu à gueuler en se disant oui mais bon voilà quoi si moi mon université ne peut pas acheter les revues mon travail scientifique sera moins pertinent moins performant et du coup il y avait une barrière à l'entrée à la connaissance puisqu'on ne pouvait plus acheter ces revues tellement elles devenaient chères imaginez une université ou un chercheur qui se trouve je ne sais pas au Mali c'est forcément compliqué de craquer 15 000 euros pour pouvoir s'acheter un abonnement à une revue du coup l'idée du processus de publication en open access c'est évidemment de partager les publications scientifiques sur ce qu'on appelle les archives ouvertes alors elles sont malheureusement assez souvent peu libres mais au moins elles sont ouvertes ça veut dire qu'on y a accès les publications elles ne sont rarement libres on ne désespère pas de convaincre de plus en plus de chercheurs de publier sous licence libre c'est un mouvement qui existe depuis maintenant longtemps mais les enseignants les universitaires ont un peu du mal à lâcher sur le côté licence libre pourtant il y a des choses intéressantes qui se passent donc là vous avez le site or.avu.org qui a l'intérêt finalement de publier plusieurs centaines de modules à destination des universités africaines donc avec des cours qui sont écrits et traduits en trois langues anglais, français, portugais qui sont les trois langues étrangères les plus diffusées finalement sur le territoire africain vous avez dedans des cours de biologie des cours de physique de façon quand même assez enfin du coup pour les avoir un peu un peu lus et un peu regardés qui sont quand même très très bien réalisés et qui sont publiés sous licence Creative Commons by SA donc c'est à dire vraiment vous pouvez les rediffuser les modifier c'est du vrai libre entre guillemets il n'y a pas de clause non commerciale dessus autre site qui là par contre il me semble qu'il reste des clauses non commerciales sur pas mal de contenu c'est le site du MIT donc le MIT est quand même une des plus grandes universités scientifiques américaines et il y a une grande partie des cours du MIT qui sont publiés en ligne là aussi donc il faut bien imaginer qu'au MIT du coup c'est un peu le graal pour un prof d'aller je ne sais pas de physique d'aller enseigner au MIT ou un prof d'informatique à partir du moment où ce cours est publié vous imaginez bien que du coup le reste de la planète y a accès et ça permet comme ça à quelqu'un qui va se trouver en France en Amérique du Sud ou au fin fond de l'Asie d'avoir accès finalement à des cours d'un niveau extrêmement pertinent et pour qu'ils puissent finalement se former sur ces cours ce sont les mêmes cours qui sont donnés ils filment aussi de plus en plus souvent maintenant les cours et on peut suivre les cours du MIT même quand on n'est pas étudiant au MIT autre cas toujours dans le domaine finalement de cet accès aux connaissances qui nous concerne en tant que citoyen mais qui concerne aussi l'éducation et le travail qu'on va pouvoir faire sur le savoir à long terme tout ce qui est génétique donc vous avez différents sites qui proposent finalement de séquencer l'ADN humain puisque pas seulement humain il y a d'autres sites qui proposent sur les plantes notamment donc sites bureaux il me semble si je ne me trompe pas et du coup qui proposent finalement de séquencer l'ADN humain pour qu'il n'appartienne pas à puisque évidemment ce qui se passe de plus en plus et c'est marrant parce que je crois que c'est un des patrons de Google ou la femme d'un des patrons de Google qui a des parts très très importantes dans une société finalement d'analyse comme ça du gène humain et c'est assez flippant d'imaginer que les gens qui décryptent notre génome petit à petit peuvent poser des brevets sur les données en tout cas verrouiller les données qu'ils récoltent suite à ce séquençage sans finalement rediffuser l'information derrière comme si finalement le génome leur appartenait et du coup on peut imaginer qu'à terme on arriverait quand même dans des situations assez vraiment effrayantes où des gens sauraient comment fonctionnent les gènes humains et d'autres ne sauraient pas et évidemment si on va dans cette direction là je ne vous cache pas que c'est assez flippant d'imaginer ce que ça peut donner dans quelques années donc le matériel aujourd'hui existant y compris sous licence libre je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un site qui s'appelle OpenPCR qui permet finalement exactement comme il y a les machines Arduino dont je vous parlais tout à l'heure d'avoir des machines qui vont faire du séquençage et de l'analyse génétique ces machines sont beaucoup moins chères alors oui il faut mettre ses coups de tournevis soi-même ce n'est pas des machines qu'on achète toutes faites mais on va pouvoir séquencer du coup de l'ADN et republier ces informations donc là par exemple vous avez sur le site de GitHub vous avez Mathieu Spornik qui publie son propre génome petit à petit sur GitHub donc GitHub pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est une forge logicielle à la base sur laquelle on peut publier tout type de données et donc petit à petit à chaque fois qu'il a séquencé quelque chose il va faire un push sur son GitHub de son propre ADN autre initiative Open Sans Corée Open Sans Corée donc une initiative du projet sanscorée.org Open Sans Corée est un logiciel qui permet de faire fonctionner des tableaux numériques interactifs des tableaux blancs interactifs donc le tableau blanc interactif pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est je ne connaissais pas encore il y a quelques années mais on remplace le tableau blanc par finalement quelque chose de logiciel et sur lequel on va pouvoir finalement contrôler non seulement le texte mais on va pouvoir diffuser des vidéos on va pouvoir faire interagir des formes géométriques etc. et on peut très bien imaginer de le coupler par exemple à des logiciels notamment ceux de Césamat et autres on peut accéder à des pages web donc en dehors du fait que ça peut avoir du sens en remotivant les gamins à aller au tableau ça peut être très pratique du coup pour les profs puisque les cours étant numériques on peut aussi là du coup imaginer de se les partager entre enseignants et les rediffuser les améliorer les adapter etc. donc on ne désespère pas mais d'ici quelques années on verra peut-être des profs publier leurs propres cours directement utilisables en classe sous licence libre de façon à ce qu'ils se les repartagent derrière autre projet toujours dans le milieu éducation One Laptop Per Child quel accent magnifique OLPC pour les intimes le projet OLPC visait au départ à produire des ordinateurs à 100$ donc c'est un projet qui est toujours existant toujours actif sur lequel j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques difficultés politiques et d'orientation du projet ces dernières années mais ça a le mérite d'exister et ils ont diffusé quand même il me semble plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs aujourd'hui enfin depuis quelques années sur la planète l'idée là aussi donc en plus le système qui se trouvait je crois que je parle au passé il me semble que maintenant Microsoft est repassé derrière et qu'ils ont proposé de mettre du Windows dedans sur des nouvelles livraisons mais il y a toujours un système d'exploitation libre qui a été créé spécialement pour cette machine qui s'appelle Sugar et qui fonctionne très très bien qui est très intéressant d'un point de vue pédagogique et qui permet du coup à des gamins n'ayant pas de connaissances à la base en informatique de pouvoir utiliser ces ordinateurs et de réduire la fracture numérique comme on dit dans les milieux autorisés dans les derniers projets qui font un peu le buzz en ce moment vous avez le Raspberry Pi c'est un mini ordinateur qui tient dans la main sur lequel vous avez tout ce qu'il faut finalement pour vous le brancher finalement vous branchez ça hop du courant et un écran un clavier et vous avez un système libre directement utilisable à partir d'une carte qui coûte aujourd'hui je crois une centaine de combien ? 25 euros 27 euros et qui à terme pourrait bien encore baisser de prix évidemment suivant le volume de production qui peut y avoir derrière Little Bits je vais aller très très vite du coup c'est tout simplement un Arduino pour enfants en caricaturant c'est un projet du coup sur lesquels plutôt que de faire justement du coup il n'y a pas de soudure ou quasiment pas de soudure on va vraiment c'est du Lego qu'on va assembler sur lequel on va assembler les différentes pièces et du coup les gamins peuvent découvrir et l'électronique et créer aussi des choses par eux-mêmes moi je n'ai jamais été aussi content que quand je jouais avec des mécanos quand j'étais petit et j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un petit peu d'électronique dedans voilà je suis arrivé 20 ans trop tard mais c'est pas bien grave et j'en arrive à la conclusion histoire de rattraper mon retard de la précédente conf du coup pourquoi et qu'est-ce qui initie finalement ce mouvement du logiciel libre dans le milieu éducatif on a retenu 4 axes le premier c'est la légalité vous avez du coup dans les écoles plus de problèmes lorsque vous utilisez du libre et je ne parle pas là uniquement du logiciel si vous voulez vous pouvez passer sur le centre Framasoft on a des Framas DVD école qui sont des DVD qui fonctionnent sur lesquels on a recensé on a fait une compilation plus d'une centaine de logiciels libres mais sur lesquels il y a aussi des contenus pédagogiques et vous pouvez du coup les diffuser les copier les revendre si vous voulez à destination des écoles des enfants et des enseignants et donc un des premiers intérêts du libre dans l'éducation évidemment on pourrait citer la légalité donc pas de problème du coup pour copier pas de droit payé au centre français de la copie deuxième intérêt qu'on pourrait citer c'est l'aspect économique les logiciels sont quasiment tous accessibles gratuitement deuxième chose ça permet aussi de faire des économies par exemple je citais le cas de Césamat des manuels Césamat qui du coup étant produits par des enseignants et sortant du milieu de l'édition scolaire classique était du coup avait un coût moindre et ces manuels là ont permis de faire baisser le coût des autres manuels donc c'est aussi intéressant du coup non seulement pour les parents les enseignants mais aussi pour globalement je pense pour la société plutôt que d'engraisser des éditeurs on peut on peut créer soi-même finalement ses propres ses propres contenus je vais finir par un côté un petit peu plus militant politique mais on est aussi là pour ça le côté égalité dans dans les écoles c'est à dire que d'une part les logiciels les contenus les ressources sont disponibles pour tous sans distinction finalement de savoir si vous êtes étudiant encore en Afrique du Sud en Afrique en Asie ou en France ou ailleurs les logiciels sont disponibles partout et finalement les élèves peuvent les ramener chez eux pas besoin de payer la licence Microsoft Word Microsoft étant très intelligent il ne fait pas payer du coup les licences je finis je finis et du coup ça peut être très intéressant de conserver cette égalité dans le milieu de l'éducation si on ne veut pas une éducation à deux vitesses et enfin évidemment quand même là aussi un peu pour ça parler d'idéologie côté idéologie au sens noble du terme le milieu de l'éducation a des valeurs proches du milieu du logiciel libre on est là les profs sont là aussi pour partager le savoir nous on est là pour diffuser finalement de la connaissance et du savoir que ça soit à travers Wikipédia que ça soit à travers un système d'exploitation libre que ça soit à travers des logiciels libres et c'est évidemment du coup je pense que ça vaut le coup qu'on s'y arrête vraiment une minute de se poser la question que deviendrait finalement le monde si jamais on laissait ces barrières autour du savoir continuer à se poser petit à petit un monde est-ce que le monde se porte évidemment il y a des critiques qu'on peut faire par exemple à un projet comme Wikipédia mais est-ce que le monde se porte mieux avec ou sans Wikipédia pour moi c'est évident qu'il se porte mieux avec est-ce que le monde se porte mieux avec ou sans Arduino là aussi pour moi c'est évident qu'il se porte mieux avec parce qu'il ouvre des possibilités qui jusqu'à il y a quelques années n'étaient pas possibles et accessibles et il est évidemment très important que les gamins lorsqu'ils sont encore à l'école notamment à l'école primaire puissent se rendre compte qu'ils vont pouvoir accéder finalement à des contenus sans avoir forcément à devoir systématiquement payer que tout n'est pas monnayable et que le savoir ne devrait pas s'arrêter sur des critères finalement financiers ou juridiques qu'on essaye de nous imposer donc je pense très sincèrement que ce mouvement du logiciel libre apporte peut-être un peu d'air frais dans dans le milieu de la création éducative la création de contenu et on souhaite évidemment que de plus en plus d'enseignants et de parents prennent cette notion-là en compte et qu'ils fassent le même constat et qu'ils se disent bon est-ce qu'on veut que nos enfants finalement consomment soient des consommateurs ou est-ce qu'on veut qu'ils soient acteurs finalement et pour être acteurs justement est-ce qu'on peut les amener au acclap du coin comme on va les amener à la boulangerie du coin ça peut être ça peut donner vraiment un monde intéressant à moyen terme donc essayons de nous battre pour ça voilà slogan de Framassof la route est longue mais la voie est libre ce qui va me permettre de passer aux questions voilà désolé ça a un peu pulsé il y avait beaucoup beaucoup de projets mais l'idée c'était donc pas justement de se focaliser sur un projet mais notamment de faire un petit focus sur le sujet de l'éducation et de ce que le mouvement du logiciel libre avait changé avait inspiré dans ce milieu éducatif voilà une heure après question s'il y en a il faut parler dans le micro parce que je crois que ça va illustrer bonjour quel est le regard des multinationales par rapport à ce mouvement de open source est-ce que c'est pas une concurrence directe alors l'éducation nationale est un blob qui est un petit peu difficile à percevoir on peut pas il n'y a pas une éducation nationale il y a évidemment il y a un ministère il y a des rectorats il y a des CRDP et surtout il y a des enseignants très clairement nous Framasoft c'est au départ le FRA et le MAS ça n'a rien à voir avec Framatome ou Fram l'agence de voyage c'était français et mathématiques donc on est une association issue du milieu éducatif et on a bien senti pendant des années alors qu'on essayait justement plutôt de faire du de taper en haut pour essayer de redescendre et donc d'aller voir plutôt où les ministères ou les rectorats en leur disant non mais regardez ce qui se passe dans le logiciel libre imaginez ce que pourrait donner un rectorat libre numérique libre alors il y a une je ne sais plus comment ça s'appelle cette onzième académie ou la vingt-et-unième académie je ne sais plus enfin il y a une académie en ligne qui existe sur laquelle les enseignants déposent des cours mais ils sont évidemment tous verrouillés tous propriétaires on ne peut rien en faire il ne faut montrer pas de blanche pour rentrer dessus donc la logique de l'éducation nationale si on la regarde par le haut c'est le libre c'est bien gentil mais ça fait des années qu'on fonctionne avec du Microsoft ça fait des années qu'on fonctionne avec du Hachette vous êtes bien gentil mais c'est intéressant c'est bien jouer dans votre petite cour mais si j'étais franc je dirais bien on l'a dénoncé déjà plusieurs reprises sur le Framablog qui est le blog de Framasoft mais il y a clairement des collusions entre le ministère de l'éducation nationale et les lobbies logiciels et les lobbies de l'édition scolaire clairement c'est à dire que les mecs sont invités dans des hôtels 4 étoiles au fin fond de l'Asie avec de la moquette qui m'arrive jusqu'aux chevilles de la piscine olympique forcément voilà quoi après ok quand ils repartent ils signent le contrat avec la boîte en question et forcément c'est un petit peu compliqué pour nous libristes bénévoles voilà qui n'avons rien à vendre de faire passer les choses par contre le bon côté des choses c'est que il y a des enseignants qui sont de plus en plus d'enseignants qui sont conscients de ça donc clairement les enseignants de maths ces amats sont vraiment une force de frappe assez importante en France ils ont parfaitement compris l'intérêt du livre et ils sont d'excellents prophètes ils font du prosélytisme finalement auprès d'autres d'autres enseignants d'autres matières et ça commence petit à petit à venir il faut voir qu'autrement c'est fait à petite échelle mais il y a des CRDP qui commencent à produire enfin qui produisent depuis des années des choses libres je ne sais pas je pourrais citer le CRDP de Versailles il y a des enseignants dont certains sont dans la salle qui passent du temps à produire des DVD de logiciels libres et des contenus libres et sous forme de PDF avec le document open office ou libre office derrière que d'autres vont pouvoir reprendre et améliorer il y a des gens qui créent des forges de dépôts de ressources libres etc tout ça sont des initiatives je ne vais pas dire individuelles mais en tout cas de petites associations c'est assez compliqué comme on peut le voir dans le milieu du logiciel de structurer tout ça moi j'aimerais bien qu'on nous aide à structurer tout ça il y a par exemple le projet Sancoré qui lui du coup a du financement qui permettrait d'envisager ce genre de choses peut-être à terme mais voilà on a pour l'instant ces deux cultures qui se rencontrent avec d'un côté des enseignants qui ont envie de diffuser du savoir et de partager leur savoir et une éducation nationale qui a été appelée le mammouth et pas pour rien où effectivement les décisions sont extrêmement longues et le processus la conduite du changement prendra du temps donc nous on a arrêté au sein de Framasoft on a arrêté de vouloir taper en haut ça nous intéresse plus d'essayer de convaincre des profs finalement de l'intérêt du libre et peut-être qu'à terme on aura de plus en plus d'enseignants qui le font peut-être pour les prochaines les prochaines questions il faudrait te les poser dehors parce qu'on est quand même vachement en retard là attends j'ai gagné 4 minutes quoi c'est pas suffisant comme la prochaine conf est de 20 minutes ah d'accord pas de soucis donc stand si vous voulez poser d'autres questions le stand je suis sur le stand de Framasoft sur le petit spot associatif qui est là-bas désolé de te couper merci merci Merci.